Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bon les gars, là on arrive maintenant sur des débats, tellement le monde fonctionne à l'envers, tout le monde est perdu, on sait plus, ah, donc on arrive sur des débats maintenant, bon, je tiens à regarder la vidéo, on en rediscute. My dad got a dress made for my mother and it's like a gold chain dress and he, she's worn it with him before and he, he wants to show his woman off. A few moments later, call your father and ask him that question. I'll call him right now, papa, question, I'm on the podcast, so if mommy was outside and she had on like a sheer top or like a sheer dress, do you feel like you have a say in what mommy should be wearing? Yes, I do have a say because you're not walking out anyway with me. I do, she would be really popular with the guys if she had an outfit like that on her. Right, okay, thank you, bye. Thank you, papa, you're welcome. They like you. That's how you know, papa. That's how you know, papa. That's how you know, man. Donc maintenant tellement le monde il part en sucette, on est obligé de revenir sur des choses qui normalement paraissent évidentes, mais apparemment pas pour tout le monde. C'est quand même ouf, je trouve ça, en fait à chaque fois je suis impressionné, je me dis mais c'est pas possible, est-ce que c'est des acteurs ou pas, est-ce que vraiment, c'est comme ça que les gens pensent d'une manière générale ? Dis-moi en commentaire parce que je me dis c'est pas possible quand même, mais pourquoi pas parce qu'il ne faut jamais sous-estimer le lavage du cerveau qui a été mis en place par le courant féministe. Parce que là, pourquoi elles réagissent comme ça ? En gros, c'est genre je fais ce que je veux, t'as pas à me dire comment je dois m'habiller. C'est ça la réflexion qu'il y a derrière. J'ai même entendu beaucoup de meufs dire ouais, les gars essaient de te contrôler quoi. Ouais, ne t'aise pas contrôler, tu fais ce que tu veux, donc la meuf elle sort toute seule genre pratiquement tout à l'air et puis le gars il doit rien dire. Et là, là c'est un bon gars, là c'est bien ça. Par contre si jamais tu lui dis ouais, par contre là, j'ai l'impression que ce serait bien que tu couvres un petit peu tes petites parties quand même, peut-être pas déjà là-bas mais tu vois que tu essaies quand même de, hein, non, ah non, ah j'essaie de te contrôler, ah non, 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 moi je suis pas comme ça, je ne contrôle personne, tu te contrôles, je contrôle, ah non, d'accord, bon ok, bon bah vas-y chérie, sors comme ça, ah mais là t'es pratiquement nu quand même là, non ? Ah c'est normal, c'est la mode, ah d'accord, 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 non mais là ça devient du n'importe quoi, donc bien sûr, la femme c'est l'extension de son homme, l'homme, tout ce qu'il a dans sa vie c'est le respect les filles, pourquoi vous voulez pas, pourquoi vous voulez plus donner de respect ? Ok, le courant féminine, on a compris, on a compris, mais quand tu sors comme ça, tu sais, c'est un manque de respect de ouf par rapport à ton gars, ça montre que t'as aucun respect pour lui, et le respect passe par le mot, ah là là, je vais le dire, ça va faire mal aux oreilles à certaines personnes, soumission, voilà, mais dans le bon sens du terme, ok, être soumise à son homme, pour une femme, c'est sexy, et c'est réel, c'est vrai ce que je dis, une femme soumise à son gars, c'est sexy, dans le bon sens du terme, pas dans ce que tu penses, je sais pas quoi, alors qu'un homme qui est soumis à sa femme, c'est sexy pour personne, ni pour la femme, ni pour l'homme, il n'y a personne qui gagne dans ça, donc c'est où le homme, c'est le leader, et quand même il peut avoir son mot à dire sur comment tu t'habilles, il trouve que c'est un petit peu trop, est-ce que tu t'habilles comme si tu étais encore toujours célibataire, ou on dirait qu'on est ensemble, hein, hein, c'est toi, hein, personnellement, moi, si je rentre dans une discussion comme ça avec la femme, c'est la dernière discussion que l'on a ensemble, si je vois que t'es à moitié nu, et que tu veux sortir dehors, et que je dis, bon, là, ce serait bien quand même que, hein, que voilà, que tu t'organises un petit peu, hein, non, mais essaie de mettre des vêtements un peu plus, hein, correct, quand même, voilà, hein, qu'on sache qu'au moins que tu es ma femme, non, qu'est-ce que t'en penses, hein, non, t'essaies de me contrôler, ah, ben voilà, ben, c'était la dernière conversation qu'on avait eue ensemble, voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gars, vous vous faites pas respecter aussi, j'ai vu plein de gars qui disent, oui, non, c'est normal, elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps, elle a droit d'aller dehors toute nue si elle veut, je veux dire, voilà, il n'y a pas de problème, donc à la limite, si t'es avec moi, pas de problème, tu t'habilles comme tu veux, là, il n'y a pas de souci, mais quand tu sors toute seule, que t'es à moitié nu, et encore, après, ça dépend des gars, parce que c'est pas tous les gars qui aiment que leur femme, même quand ils sortent avec elle, ils n'ont pas forcément envie qu'elle soit à moitié nu, et après, même moi, je te dis ça, mais il faut quand même que ça soit un minimum correct, quand même, oh, tu peux être sexy, mais il faut que ce soit classe aussi en même temps, donc ce que les femmes ne prennent pas conscience, enfin, certaines femmes, femmes modernes, c'est qu'un homme, tout ce qu'il veut, c' c'est être respecté, il veut juste que tu ne lui cries pas dessus, que tu ne lui parles pas mal, que tu n'arrives pas que tu lui mettes des gifs comme ça, tu vois, même si tu peux le faire, ne le fais pas, ou que quand tu es en public, que tu t'habilles n'importe comment, ou que tu parles n'importe comment, parce que tout de suite, les gens autour, ils vont se dire, ok, elle, elle n'a aucun respect pour son gars, donc du coup, personne ne va le respecter, et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Will Smith, personne ne le respecte, à cause de sa femme, pourtant, lui, tout seul, il ne peut qu'inspirer le respect, son seul talon d'Achille, là, c'est sa femme, parce que sa femme lui manque de respect, elle attire la rigole, sur les réseaux, et donc personne ne le respecte aujourd'hui, à cause de ça, donc tu imagines l'impact que ça a sur ta vie, sur la perception que les gens ont de toi, si jamais tu choisis la mauvaise femme, un truc de malade, donc bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, en commentaire, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé, je te rappelle, la chaîne, c'est pour les gens qui sont déter et qui veulent passer à l'action, créer leur vie sur mesure, quitter le métro, boulot, dodo, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine, c'est gratuit si tu souhaites faire, mon créa l'arnaque, regarde quand même, et deuxième chose, c'est Zayano, où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, parce que tu as que ça, toutes mes informations en ligne, en fait, donc investir dans la crypto-monnaie, même comment trader les crypto-monnaies, l'investeur immobilier, lancer sa boutique e-commerce, Fintax, énormément de contenu, regarde la poche de vente, je t'explique tout, donc les gars, on lâche rien et on reste déterminé, il y a eux, il y a nous, je vais être ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada